Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, c'est un organisme qui est placé auprès de la ministre du logement et de l'environnement et qui rassemble l'ensemble de la filière du bâtiment en France. Filière qui concerne la construction mais aussi la rénovation des bâtiments, notamment la rénovation énergétique. C'est une interface, j'allais dire, entre l'Etat et les professionnels dans laquelle on examine l'ensemble de la réglementation qui concerne la construction. Les professionnels donnent leur avis sur cette réglementation ce qui permet à l'Etat de corriger, d'adapter, de faire en sorte en tous les cas que la filière s'approprie le mieux possible la réglementation, qu'elle soit législative ou réglementaire, c'est-à-dire les décrets ou les arrêtés. La transition écologique énergétique, nous sommes en plein dedans puisque depuis maintenant quelques années, la réglementation a beaucoup évolué, que l'on met en place des réglementations qui permettent d'avoir moins d'effets de gaz à effet de serre, qui permettent de contraindre les niveaux énergétiques, d'aller vers la sobriété énergétique. Bref, tous ces éléments sont aujourd'hui mis en place et nous avons vu notamment ces dernières années, au sein du Conseil supérieur de la construction, plus d'une vingtaine de textes extrêmement structurants pour la filière avec des objectifs extrêmement ambitieux. Et donc oui, la transition écologique énergétique, c'est une réalité en France, en tous les cas dans le domaine de la construction et de la rénovation énergétique. L'enjeu, c'est en matière de construction, essentiellement de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction diminuent de manière très importante. Il faut savoir que dans le cycle de vie d'un bâtiment, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont réalisées au moment de la construction. Donc il y a effectivement après le fonctionnement du bâtiment avec l'énergie qu'on va mettre dedans, etc. Mais 50% c'est la construction. Donc c'est très important. Et il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la ERO 2020 qui va prendre en considération cette phase de construction. On va mesurer les émissions qui vont être liées à cette phase de construction, à la fois à travers les matériaux et à travers les modes de construction. Donc ça, c'est un point très important. C'est l'élément peut-être le plus important de l'Aéro 2020. Et puis il y a d'autres éléments, par exemple ce qu'on appelle le confort d'été. On va faire en sorte que notamment avec les épisodes de chaleur qui sont de plus en plus importants et de plus en plus longs, on assure un confort, un meilleur confort dans les constructions neuves. Donc voilà, donc tous ces éléments sont aujourd'hui dans la réglementation. La réglementation va se mettre en place de manière progressive jusqu'à 2031. Elle aura un impact très important sur les modes de construction. Il va falloir construire différemment, de manière bioclimatique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle aura aussi des conséquences importantes sur les matériaux. Le bois va être privilégié de manière beaucoup plus importante que ça ne l'est aujourd'hui, même si le béton ou l'acier ne disparaîtront pas. Mais le bois prendra une place beaucoup plus importante. Et elle va enfin avoir une troisième conséquence aussi très importante. C'est sur les types d'énergie qui vont être utilisés. Pour parler clairement, les énergies fossiles vont être proscrites dans la construction neuve à partir de 2022. et durant les dix prochaines années. Donc seront privilégiés les pompes à chaleur ou ce qu'on appelle les réseaux de chaleur décarbonés qui vont amener l'énergie dans les bâtiments. Donc voilà, sur ces trois points-là, il va y avoir des impacts très importants qui vont avoir des répercussions parfois qui sont perçues négativement par les professionnels, mais qui vont aussi avoir des répercussions très positives, notamment en matière d'innovation. Le secteur de la construction est un secteur qui n'a pas toujours beaucoup innové, qui reste quand même assez traditionnel. Et là, il va falloir que les choses bougent et changent. Donc il va falloir accompagner aussi ce secteur pour que les choses se fassent. Je suis d'abord très impressionné par le nombre d'exposants qu'il y a ici. Il y a vraiment toutes les dimensions de la transition écologique et énergétique qui sont là. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est intéressant parce que, justement, il y a des secteurs un peu différents. Donc c'est aussi une façon de se parler, d'avoir une vision globale de ces questions. Et c'est très important pour les professionnels parce que rien ne vaut le contact humain, personnel. Je m'occupe d'une société, une filiale de la Caisse des dépôts, donc je sais combien c'est important de voir les gens, d'avoir des relations. Et c'est comme ça que l'activité se fait, j'allais dire le business se fait. Donc non, 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 c'est vraiment très important. Et encore une fois, je trouve que c'est une très belle réussite de JL Event.